Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, on est toujours à Laval, à Montréal Voilà, si jamais tu n'étais pas au courant, bientôt on va aller à Toronto Donc tu devrais voir des vidéos prochainement où je suis à Toronto, ok je pars demain Passons directement au sujet de la vidéo Comment atteindre tous ces objectifs ? On va voir en somme 9 conseils pour pouvoir atteindre tous ces objectifs Tirés du livre de Gary Geller, The One Things Ok, donc la seule chose, tu vois Donc alors de quoi parle en gros le livre ? Le livre en gros Gary Geller a accentué sur le fait qu'en fait il suffit juste d'une chose Pour pouvoir avoir des gros résultats, donc il suffit juste de passer à l'action sur une petite chose Qui permet d'avoir de gros résultats sur le long terme Donc il prend l'exemple en fait de l'effet domino, tu vois, donc tu connais tous l'effet domino Quand tu mets plusieurs dominos à la suite, tu vois, genre quand tu fais tomber le domino Bah après tu vois ça fait une action à la chaîne Et lui ce qu'il dit c'est que en fait, ce qui est moins connu c'est que le domino que tu pousses Si jamais par exemple c'est un petit domino au début et que petit à petit Chaque domino qui se suit est beaucoup plus gros Bah genre en bout de chaîne ça peut faire tomber, je sais pas moi, un immeuble, tu vois Bon j'exagère le truc mais tu comprends le principe tu vois, en gros ça peut faire vraiment en bout de chaîne Comme ça si jamais le domino est de plus en plus gros, bah ça te permet de pouvoir faire tomber des choses énormes Tu vois, donc lui il dit que c'est exactement la même chose pour nous, pour nos actions Il faut juste que tu trouves la seule, donc tu vois le domino, la petite action qui va te permettre de faire cet effet à la chaîne Et qui va te permettre d'écraser des montagnes en fin de cycle, de la fin de ton domino Donc 9 conseils qu'on va voir ensemble, tirés de ce livre là directement Pour pouvoir justement être focus sur cette seule chose, cette seule action qui va te permettre d'avoir des gros résultats Alors première chose à faire, c'est, il parle en fait que oui il faut se concentrer sur la chose la plus importante Mais du coup tu vas me dire, là sur ma to do list, j'ai plein de choses à faire et tout me paraît important Donc en fait lui il fait la distinction, il dit que en fait la to do list oublie ça, tu vois Parce qu'en fait la to do list en fait te permet de gérer des actions mais te permet pas de savoir quelle est l'action la plus importante Donc lui il a remplacé la to do list par ce qu'il appelle une success list, tu vois Donc en gros il va te mettre exactement tous les objectifs que tu as à atteindre, tu vois Donc en gros tu mets tous tes objectifs que tu as à atteindre Ensuite une fois que tu as mis tous tes objectifs que tu as à atteindre Tu mets après à côté toutes les actions qui te permettra d'atteindre ces objectifs là Et après il dit de mettre en place un système de Pareto C'est-à-dire de 20-80, donc la loi de Pareto ça veut dire que c'est 20% des actions qui te permet d'avoir 80% des résultats Et donc du coup tu cherches exactement l'action en faisant une loi de Pareto genre à l'exagération, à l'extrême Pour vraiment trouver l'action, la seule action réellement qui va te permettre d'avoir 80% de résultats C'est-à-dire d'avoir 80% de chances d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé Donc c'est pour ça qu'il dit de remplacer par des success list tes to do list et après de trouver l'action qui te permettra de pouvoir toucher ton objectif en utilisant le système de la loi de Pareto 20-80 Deuxième conseil, ne soit pas multi-tâches, en fait à chaque fois, il explique qu'à chaque fois que tu essayes de faire plusieurs tâches en même temps Même si tu as la capacité de pouvoir le faire, de toute façon tu perds à chaque fois en focus, en concentration ou en efficacité On a l'exemple de lorsque tu conduis en voiture et lorsque tu as le téléphone, tu perds 40% d'attention Aussi par exemple à chaque fois que tu commences une tâche et que tu t'arrêtes pour en commencer une autre C'est exactement comme si tu recommences à zéro à chaque fois que tu changes de tâche Donc il dit première chose à faire ne soit pas multi-tâches, d'accord ? Reste focus sur une seule tâche et termine là Troisième conseil, toujours faire la seule chose que tu as trouvé tu vois en faisant la loi de Pareto La seule action, la petite action qui va te permettre de pouvoir atteindre ton objectif à long terme Cette première action qui va créer cet effet domino, il faut que tu la fasses le matin Il dit pourquoi qu'il faut le faire le matin ? Tout simplement parce que tu as une volonté et la volonté c'est comme une batterie Plus la journée va se dérouler, plus tu auras moins de volonté C'est pour ça par exemple que pour économiser de la volonté, le président ne choisit pas ce qu'il mange Souvent les gars comme Steve Jobs par exemple, ils mettent les mêmes vêtements C'est pour ne pas utiliser de la volonté inutilement pour en garder un maximum pour les choses qui sont vraiment importantes Donc la seule chose que tu dois faire vraiment pour pouvoir avoir, pour pouvoir créer cet effet domino La première petite action que tu dois faire et ainsi que les petites suivantes Il va falloir que tu le fasses le matin D'accord, ne le fais pas le soir une fois que tu es crevé ou une fois que tu es mort Pareil le soir ce n'est pas le moment qu'il faut avoir des grosses conversations ou des grosses réflexions Parce que ce n'est pas ce moment-là que tu as déjà épuisé énormément ta volonté Quatrième astuce, il dit de ne pas avoir de discipline Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit de ne pas avoir de discipline ? En fait il dit que tu n'as pas besoin de discipline pour pouvoir réussir La réalité c'est juste de prendre des bonnes habitudes Une fois que tu as des bonnes habitudes, tu ne réfléchis plus à agir de la manière dont tu agis Puisque tu as cette habitude-là en fait qui est ancrée en toi Et si même tu veux changer d'habitude, tu vas sortir de ta zone de confort pour pouvoir changer d'habitude Donc en gros il dit si jamais tu arrives à avoir une discipline Donc du coup tu as quand même besoin au début, une discipline sur 66 jours Tu auras créé cette habitude-là parce qu'il faut à peu près 66 jours pour pouvoir créer une habitude Donc une fois que tu auras créé cette habitude-là, tu auras créé cette habitude par exemple de faire ta liste de succès Et de voir exactement l'action qui va te permettre d'enclencher cet effet domino Parce que ça va falloir le répéter chaque jour, à chaque fois trouver l'action qu'il te faut pour pouvoir avancer sur ton objectif Une fois que tu auras l'habitude de mettre ça en place, au bout de 66 jours, évidemment là tu auras besoin de discipline pour pouvoir le mettre en place Mais une fois que ce sera fait, ça restera à vie Cinquième conseil, il dit de chercher le déséquilibre Ça veut dire le déséquilibre dans ta vie, ça veut dire que souvent on peut entendre dire des gens qui disent Ouais voilà, essaie de tout mélanger, c'est-à-dire famille, travail, loisirs, essaie de tout faire en même temps Lui il dit qu'en gros il cherche le déséquilibre, d'accord ? Pour rester focus, ça veut dire que tu te restes focus sur une seule chose Tu as un moment où tu vas être à fond sur le travail, donc tu vas bosser comme un malade Et après il dit de prendre un temps pour pouvoir décompresser dans un loisir par exemple, d'accord ? Quand tu es avec la famille, tu es à fond avec la famille, tu vois ? Mais à chaque fois une seule chose à la fois, mais pas d'essayer de faire plusieurs choses en même temps Tu vois, c'est le même système que le multitâche, donc en gros reste focus Quand tu es avec la famille, tu n'es qu'avec la famille, tu ne regardes pas tes mails, tu ne regardes pas tes téléphones Quand tu n'es qu'au boulot, tu ne restes qu'au boulot, tu ne retournes pas au téléphone pour pouvoir parler avec d'autres gens Et quand tu es au loisir, tu n'es qu'au loisir, d'accord ? Donc une seule chose à la fois, c'est là que tu seras plus efficace parce que tu seras focus Sixième conseil, penser grand Alors ça veut dire quoi penser grand ? Il dit qu'en gros l'erreur que l'on fait c'est qu'on n'arrive pas à penser grand Parce que lorsqu'on commence à penser grand, on se dit qu'on ne va pas y arriver parce qu'on se base sur les compétences que l'on a au présent Mais vu que tu vas évoluer, il faut que tu penses grand en te disant que de toute façon tu vas acquérir des compétences dans le futur Pour pouvoir atteindre cet objectif que tu t'es fixé, d'accord ? Donc ça c'est très important parce que déjà souvent l'erreur que l'on fait c'est qu'au lieu de penser avec les compétences que l'on a du présent Il faut d'abord te fixer l'objectif Une fois que tu as l'objectif, tu te dis ok mais toi comment je fais ? Comment je fais pour pouvoir atteindre cet objectif ? Donc très important de penser grand pour pouvoir se fixer l'objectif et pour pouvoir développer les compétences pour pouvoir les atteindre Septième conseil de Gary Geller, c'est d'avoir un objectif précis, d'accord ? Un objectif précis que ce soit financier, que ce soit relationnel, tout ce que tu veux Mais il faut que tu aies un objectif précis parce que sinon tu ne sais jamais lorsque tu as atteint l'objectif Lorsque tu as atteint la situation financière par exemple que tu voulais atteindre et qui te permettrait d'avoir ce que tu veux Donc imaginons, je ne sais pas moi, tu veux vivre à Miami dans une villa, il faut que tu saches quel est le coût Parce que sinon si jamais tu n'as pas d'objectif, tu vas engranger de l'argent, tu vas engranger de l'argent Tu vas toujours avoir l'impression que tu n'as pas suffisamment d'argent Donc du coup après tu ne t'arrêtes jamais Donc une fois que tu as bien établi ton objectif et que tu sais exactement là où tu veux aller Bah à ce moment là, tu sais exactement combien d'argent tu as besoin Et tu ne vas pas toujours être dans la quête d'avoir toujours plus d'argent etc 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 Donc toujours avoir un but précis pour savoir exactement où tu veux aller Sinon tu vas être là, tu vas aller de droite à gauche, tu vas être perdu Et en plus tu risques même d'aller, de sauter comme on a dit ça Tu vas être attiré par tout ce qui brille en fait parce que tu n'as pas un objectif précis Et surtout ça permet de donner un sens à ta vie Sinon les gens qui vivent sans objectif comme ça, je ne sais même pas comment ils font C'est normal qu'après 87% de la population lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils vieillissent ont des regrets Parce qu'ils n'ont pas effectué ce qu'ils auraient vraiment voulu faire durant leur vie Donc toujours avoir un objectif dans sa life Huitième conseil, viser un domino qui est genre à 20 ans En gros fixe tes objectifs à au moins 20 ans Ton objectif que tu l'as mis à 20 ans, ok où est-ce que je serai dans 20 ans ? Alors je sais que des fois on a du mal à se projeter aussi loin Mais projette-toi, après s'il le faut tu vas rectifier Mais projette-toi à 20 ans Après regarde à 10 ans, où est-ce que tu en es à 10 ans ? Après à 5 ans, après à 2 ans, après à 1 an, après à 6 mois, après à 2 mois, après à 1 semaine Et en faisant comme ça, tu vas savoir exactement quelles sont les actions que je dois mettre en place Donc quel est le premier domino, le petit domino que je vais enclencher qui va me permettre d'atteindre les résultats à 20 ans Donc c'est pour ça que c'est important que tu te projettes sur le gros objectif Et après tu rapproches les années, en fait tu rapproches les sous-objectifs le plus près de toi Et ça te permet d'avoir vraiment la première action qui te permettra d'aller jusqu'au bout Et d'atteindre l'objectif à 20 ans Donc il vaut mieux fonctionner comme ça parce que si jamais tu vois directement l'objectif à 20 ans Je ne sais pas moi, si jamais tu te dis je vais être astronaute alors que tu n'as rien commencé Tu vas dire laisse tomber, c'est mort Alors que si tu te fixes sur l'objectif, sur la première action c'est peut-être, je ne sais pas moi Aller sur internet et regarder comment se former pour être astronaute par exemple Ça c'est vite fait Donc là c'est la première action qui va te permettre d'enchaîner le premier domino Neuvième conseil, tout faire pour ne pas avoir de regrets Ça c'est la base et ça c'est vraiment un leitmotiv dans ma vie Tout faire pour ne jamais avoir de regrets Il n'y a rien de pire que les regrets D'accord, c'est le livre qui parle de perles de sagesse Ce qu'il faut savoir avant de mourir Voilà, c'est ça le titre Et en fait je crois que c'est un infirmier, si je ne me trompe pas Qui a interviewé les personnes âgées Qui leur a demandé exactement Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux plus jeunes Etc. par rapport à votre expérience Et tout Et celui qui revient vraiment c'est de vivre sans regrets Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils auraient voulu faire Mais qu'ils n'ont pas fait par rapport à leur famille Par rapport à leurs enfants Par rapport à leur mari, leur femme En fait toujours par rapport à des gens Par rapport à leurs parents par exemple Ils ont fait médecine alors qu'en fait eux ils voulaient Ils voulaient être pêcheurs par exemple Et ils regrettent de ne pas l'avoir fait Donc c'est super important Faire les choses réellement que tu veux faire Ok, ne pas faire les choses par rapport aux autres Rester aligné avec tes valeurs Rester aligné avec ce que tu veux réellement faire Ça c'est la base Super important Et une fois que tu as trouvé ça Tu as juste à chercher le petit domino Que tu dois mettre La première petite action Qui va t'emmener à atteindre ton objectif Donc voilà c'est tout pour cette vidéo Donc n'hésite pas à mettre un joli commentaire Un petit j'aime Et si jamais tu as mis la vidéo Et un j'aime pas si jamais tu es un rageux Donc toujours pareil les gars Si jamais vous êtes coach, consultant D'accord Tu as une expertise que ce soit dans les finances Donc tu es en immobilier, en trading Tu sais comment gérer de l'argent D'accord Comment générer de l'argent D'accord Comment investir Tu as une expertise dans les relations Dans la santé Ok Donc pour tous ces gars là Vous avez une expertise J'ai une masterclass qui est offerte Ok Donc où j'explique exactement Les stratégies que j'utilise avec mes clients D'accord Donc mes clients Ils ont déjà eu Je ne sais pas Il y a des témoignages Il y a ma playlist témoignages Tu verras les résultats qu'ils ont eu D'accord J'ai un de mes clients Qui a fait 86 000 dollars En un mois En 5 mois Il a fait 350 000 dollars de vente D'accord Avec 200 000 euros 200 000 dollars encaissés J'en ai d'autres J'ai En deux semaines Il a fait 6 000 euros Un autre de mes clients De toute façon Mec Si tu veux vérifier Si tu veux vraiment De toute façon c'est gratuit C'est gratuit Tu ne vas rien perdre D'accord Tu as juste à cliquer Tu as assiste à la conférence Tu verras les stratégies Et si tu veux qu'on les implémente ensemble Eh bien On pourra le faire Tu prends un rendez-vous avec moi S'il le faut Et voilà C'est cadeau les gars Ok Il n'y a rien à vendre Dans le webinaire Donc Qu'est-ce que je vais dire d'autre Si jamais par contre Tu n'as pas d'expertise J'ai une formation Pour pouvoir créer son business en ligne Elle est offerte C'est dans la description D'accord Tu cliques juste en dessous Et tu as 25 idées de business De niche rentable Ok Si jamais tu veux créer ton business en ligne Donc voilà Tu as tout sur la chaîne Pour pouvoir te bouger Pour pouvoir prendre la direction Pour pouvoir poser ton premier petit domino Et d'ici là les gars On reste déterminés Et on lâche rien Tu as tout sur la chaîne Et on reste déterminés